Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue ici. Vous nous rejoignez sur Median TV, Median TV Afrique. La Chine et l'Afrique construirent ensemble une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant. C'est le thème du 7e forum sur la coopération chino-africaine. Auvers ce lundi à Béjian, Chine, un sommet auquel prennent part 53 chefs d'État de gouvernement africain. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau un moment donné, bonjour. Bonjour Abdelaye. Vous êtes journaliste spécialisé sur les questions économiques. La Chine qui accueille plus de 53 ou 53 chefs d'État et de gouvernement africains. La Chine qui annonce d'ailleurs une enveloppe de 60 milliards de francs CFA pour le continent. Les perspectives des nouvelles coopérations chino-africaines, comment se dessinent-elles ? Sous le réseau suisse, peut-être pour ceux qui ont en tout cas décidé d'aller à Pékin, les chefs d'État. Et très proprement aussi, c'est la Chine qui pilote aujourd'hui les leviers, n'est-ce pas ? Pour voir quelle couleur ou bien quel horizon pourront se dégager dans les mois et les semaines à venir. Mais ce qui reste constant, c'est qu'aujourd'hui, la Chine trouve en Afrique effectivement un terrain à partir duquel elle peut au moins, sur le plan économique, avoir justement une expansion avérée. Et en même temps aussi, elle trouve un écho favorable auprès des dirigeants africains pour pouvoir poser donc des jalons d'un développement qu'elle maîtrise elle-même. Le concert, bien sûr, avec les chefs d'État africains et les chefs de gouvernement. C'est ça qui explique justement que nous en soyons à la quatrième édition de ce sommet qui réunit souvent les chefs d'État africains et les dirigeants chinois. Mais à la fois un optimisme et un peu de pessimisme ou à défaut un peu d'inquiétude. Parce que j'ai souvent couvert les sommets de l'Union africaine à Addis Ababa. Mais il est rare qu'il y ait un quorum assez important de chefs d'État présent justement pour les sommets de l'Union africaine. Mais voilà que tous justement se ruis au Pékin. Et qu'est-ce qui selon vous explique cette affluence record de chefs d'État et de gouvernement en Chine ? Il y a probablement peut-être bon le miroir aux alouettes. Parce que la Chine promet, la Chine dégage, comme on dit. La Chine aujourd'hui séduit, n'est-ce pas ? Elle a sans doute des moyens aussi de séduction, puisque c'est des moyens financiers, des moyens économiques. Donc ça, ça peut expliquer un peu le rush des dirigeants africains vers le Pékin. Mais en même temps aussi, ce qui pose problème, c'est est-ce que les chefs d'État africains, en y allant, ils y vont de façon cohérente ? Ou est-ce qu'ils y vont de façon dispersée ? Et j'ai toute l'impression effectivement que la seconde interrogation semble la plus plausible aujourd'hui. Parce qu'on ne sent pas les chefs d'État africains, disons, scellés des partenariats qui ouvrent des horizons de perspectives cohérentes. On a plutôt l'impression que chaque pays essaie de vanter justement ses atouts. Chaque pays essaie justement de défendre son périmètre. Mais à l'échelle africaine, il y a quand même un déficit de symphonie, un déficit d'harmonie d'État africain. Certains l'ont essayé. Mais je crois que c'est la Chine qui impose effectivement le rythme et la sonorité justement de la musique. Et quel devrait être le modèle de partenariat qui doit profiter à toutes les parties ? D'abord, je reprends à mon compte le modèle gagnant-gagnant. Quand les Chinois disent effectivement nous investissons, mais en retour aussi, les Africains bénéficient de ces investissements. Il y a des équilibres ce qu'on constate. Mais naturellement, il y a des équilibres parce qu'effectivement la partie africaine n'est pas venue avec une réponse en adéquation avec justement ce que la Chine pose sur la table de négociation. Et donc ça, ça pose des problèmes, disons, de perception des intérêts de l'Afrique par rapport justement à la Chine. Or, la Chine, elle est un pays, elle a un dirigeant qui lui-même assume un leadership de concert avec l'ensemble des forces dirigeantes du pays, je veux dire le Parti communiste, je veux dire l'appareil d'État, je veux dire la nomenclature des entreprises chinoises. Donc tout ceci fait un bloc autour du Président pour au moins dire voilà la perspective que nous décidons et voilà aussi le chemin que nous empruntons. Et en face maintenant, il y a une cinquantaine de chefs d'État, vous voyez donc le désordre que ça crée. Alors, est-ce que c'est vrai que la Chine qui multiplie les initiatives économiques, s'il le contient depuis quelques années, mais il n'y a pas un revers de la médaille, on ne risque pas le sur-endettement ou une situation de dépendance du continent vis-à-vis de la Chine ? Alors, vous savez, vous avez tantôt évoqué un chiffre et ce chiffre-là, il y a deux ans, il était moindre, mais aujourd'hui il s'est accru et dans les années à venir également, il va s'accroître. Donc il y a une sorte de surenchère sur l'appui financier de la Chine à l'Afrique. Ça n'est pas dans une certaine mesure mauvais en soi, mais la difficulté c'est de comprendre aujourd'hui quelle est la nature de cette dette, quelle est la nature des créances et des allocations financières que la Chine met à la disposition des pays africains. Et beaucoup, puisque peut-être bon, il n'y a pas eu de clarté par rapport à cela, on semble comprendre qu'il y a une certaine opacité dans les dettes que contractent justement les Africains vis-à-vis de la Chine. Mais on aimerait bien savoir quelle est la nature justement et quelles sont les conditionnalités, quels sont peut-être bon les critères de légibilité justement aussi à la dette qu'offre la Chine. Donc tout ceci mis ensemble, ça peut susciter quand même quelques inquiétudes. Mais certains semblent voir également que puisque la Chine en venant, notamment plutôt bon dans les valises des dirigeants politiques, il y a donc une quidèle de chefs d'entreprise qui arrive et d'institutions également multilatérales de coopération. Mais cela montre sans doute que les Chinois, en arrivant avec justement des possibilités de mettre à la disposition des pays africains des créances nouvelles, mais peut-être aussi des conditionnalités nouvelles, parce que les uns et les autres ont appris des rapports que l'Afrique a entretenus avec l'Occident, un certain nombre d'erreurs qu'il ne faudrait pas recommettre ou qu'il ne faudrait pas peut-être ajouter au malais justement des Africains. Alors, qu'est-ce qui différencie la coopération sino-africaine des autres actes de coopération dans le monde ? Mais la Chine a voulu une veille. Mais la Chine a voulu dire, je ne m'intéresse qu'à la sphère économique et à la sphère financière. Je ne mets pas de conditionnalités qui contraignent sans doute les chefs d'État, plutôt les États africains, à subir un peu mon dictat. La Chine dit, peut-être bon, voilà, c'est des rapports gagnants-gagnants. C'est des rapports aussi de, disons, entre guillemets, d'égal à égal, quand on sait que ça n'est pas. Mais donc, voilà au moins certains aspects que la Chine, ayant appris auprès des autres rapports que l'Afrique a tissé avec d'autres continents, a voulu éviter, ne serait-ce que pour ne pas peut-être embrouiller un peu la nature de ses rapports avec les pays africains. Voilà pourquoi donc la plupart des chefs d'État africains, aussi, se ruent vers le Pékin. Et quand ils s'y retrouvent dans les grands hôtels chinois, on a le sentiment peut-être que, bon, voilà, c'est des jeunes lycéens qui sont en goguette. – Alors, ce sommet ou ce forum se tient dans un contexte assez particulier, contexte marqué par cette escalade commerciale entre Pékin et Washington aujourd'hui. Les enjeux de cette édition sur le continent, les enjeux, principaux enjeux ? – Le principe, enfin, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc, disons-le, de cette coopération. Mais comprenez simplement que la Chine a fait, la Chine a jeté son dévoué sur l'Afrique. Le premier déclic de cela, c'est, il y a un an, la Chine, qui n'a jamais été militariste, a ouvert effectivement une base à Djibouti. – Ça, c'est déjà acquis. Donc, on se dit, mais attendez, comment se fait-il que la Chine, qui commerce avec l'Afrique, veuille maintenant avoir une base ? Mais c'est parce qu'effectivement, l'océan Indien est à surveiller. C'est la route, justement, plutôt, c'est le lieu de déplacement des grands tonniers, c'est-à-dire, c'est les routes internationales géostratégiques à partir desquelles, justement, certaines puissances peuvent peser sur, peut-être bon, le commerce mondial. Mais la Chine, comprenant donc aussi cette axe de géostratégie extrêmement dense, voudrait y être présente et voudrait également, peut-être, à défaut d'avoir son mot à dire, au moins être sentie comme étant présente sur un continent africain qui détient justement des matières premières stratégiques, détient peut-être, bon, voilà, des ressources naturelles importantes, détient aussi des ressources humaines plus jeunes, donc assez vitales, qui, certainement, demain, pourraient peser effectivement dans les grandes négociations internationales. Et du coup, la Chine inverse donc son regard par rapport à l'Afrique, alors que peut-être un certain nombre de pays occidentaux commençaient donc à désespérer de l'Afrique. Mais on découvre également que les nouvelles richesses dont dispose le continent africain, mises ensemble, sont de nature à renforcer, donc, le positionnement de la Chine sur le plan international. Et du coup, quand il y a peut-être pour maintenant des, quand il y a des, disons, des frictions avec la partie occidentale, la Chine au moins a des réserves et elle prépare justement ces réserves. Mais là où le bas blesse, c'est parce que la Chine, en essayant de sceller justement des partenariats avec les pays africains, exploite de façon brute les ressources, mais ne transforme pas, donc, cette ressource-là sur le plan local, ne serait-ce que pour essayer de créer une plus-value pour les pays africains. Il n'y a pas de transformation sur place. Donc, c'est ce niveau de négociation que les Africains devraient le plus souligner, insister pour qu'au moins il y ait donc une inversion des choses et permettre à l'Afrique également de se doter de grosses infrastructures de transformation, justement, de ces matières premières. Merci, Mamadou Ndiaye, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. Merci également à vous d'avoir été dénotée l'information pour se poursuivre sur notre antenne. Merci.